Pour la saison paysage, je présente l'oeuvre qui s'appelle « Mille spéculations », qui consiste en une boule à facettes gigantesque de 7 mètres de diamètre, 7,9 mètres de diamètre. Le site a été choisi pour des raisons logistiques, parce que c'est une pièce assez gigantesque qui nécessite l'installation d'une grue, une grue de chantier pour percher la boule à 45 mètres de hauteur, donc à peu près à la hauteur de la flèche de l'église Saint-Michel. On a choisi le site aussi par rapport aux événements qui se déroulaient tout le long des quais. Donc, en fait, c'est une oeuvre qui prend tout son sens en relation avec le paysage. Donc, c'est vraiment une oeuvre qui permet même de regarder différemment le paysage, parce que chaque facette projette de la lumière et révèle des parties du patrimoine bâti bordelais, mais aussi la lumière est projetée dans le ciel, dans toutes les directions. Donc, j'aime beaucoup l'effet de cette oeuvre, encore plus que l'objet lui-même. En fait, ce qui est magnifique, c'est de voir comment l'oeuvre regarde, elle aussi, le monde qui l'entoure en projetant de la lumière. « Mille spéculations » fait référence à l'idée de miroir, l'idée de reflet, mais aussi l'idée de spéculation, donc l'idée de projeter, projeter dans l'avenir, se faire des projections. Donc, tous ces éclats de lumière, c'est un peu comme des projections, un peu comme des projections dans le ciel, un peu aussi comme les étoiles qui nous guident ou qui nous font penser, qui nous font rêver. C'est un objet culte, la boule à facettes. Le fait de l'avoir agrandie et d'avoir changé son échelle complètement dans la manière qu'elle est présentée dans la ville, il y a quand même, elle se distancie un peu de l'objet de discothèques. Mais la lumière continue de faire danser les gens et de les faire se déplacer dans la ville pour retrouver aussi l'objet qui est quand même assez étrange.